Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Tu trouves qu'il fait froid? Oui, il fait froid dans le studio. On est bien. Mais t'as une petite laine. Moi j'ai une petite laine. Tu veux nous parler de... T'as donné une conférence au Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Je ne savais même pas que ça existait. La semaine passée, ils m'ont invité pour parler justement de l'inflation. Avec le journal qui a publié un article comme quoi ceux qui sont dans l'alimentation, les métros de ce monde, vont faire 6 milliards de profits. Sylvain Chardebois disait faites attention parce qu'on rentre là-dedans un paquet de fournisseurs de rédiction. Effectivement. Par contre, dans mon allocution que j'ai dû préparer et je me suis entouré de gens de mon bureau pour réfléchir. Tu fais quoi dans un contexte inflationniste? Qu'est-ce qu'il faut faire si t'es dans l'alimentaire? Mais la première chose, c'est d'être transparent avec les consommateurs. Explique ta chaîne logistique. Tu comprends? C'est parce que quand tu fais autant de profits et que tu t'accordes autant de bonis, puis je n'ai pas parlé, mais c'est même Sylvain qui avait écrit sur les bonis, entre autres accordés à métro puis aux dirigeants de métro, tu te dis c'est parce que ça va... Je ne pouvais pas dire que ça ne va pas bien pour vous autres, mais ça ne va pas bien pour nous autres. Non, c'est ça. Mais il faut que tu fasses attention parce que dans la chaîne alimentaire, appelle ça comme ça, tu as la personne qui fabrique l'aliment, qui le fait pousser. Lui, il n'a pas fait des profits records. Le transporteur, les coûts d'essence ont augmenté, les camionneurs... Il n'a pas fait des profits records. Celui qui a fait des profits records, c'est lui qui vend directement aux consommateurs. Alors, quand les présidents de M. Laflèche étaient de se mettre la tête dans le sable en disant non, non, non... Hey, c'est toi qui fais de l'argent sur le dos du monde parce que tu n'as pas payé ta salade plus chère aux maraîchers. Le transporteur, tu lui as peut-être donné un petit plus pour son essence, mais tu ne lui as pas donné un contrat de plus. C'est vraiment les détaillants qui sont en train de se mettre full de fric sur le dos des Québécois. Mais il parlait... Sylvain parlait du bureau de la concurrence qui ne fait rien puis il dit le même scénario aux États-Unis, le gars va en prison. Non, non, mais c'est pas ça. Puis au Canada, il n'y a même pas une tape de ses doigts. C'est un bronte aux ors, cet organisme-là. Là, on ne parle même pas de se revirer Saint-Dicenne. Ça y prend le stade olympique puis se verrer de bord. C'est sûr. Tous ces organismes-là, ils n'ont pas de dents, Benoît. Prends juste la commission de la construction du Québec. Le bronte aux ors, ça n'avait pas de dents, ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont rien qui fait en sorte qu'ils peuvent devenir méchants. Que ce soit la CCQ, la construction du Québec, la RBQ. Il y a des gens qui perdent leur logement parce que c'est construit tout croche. Puis pas des affaires d'il y en a 60 ans. C'est pas respecter les normes, etc. L'entrepreneur, pas de problème. C'est pas de la faute de la RBQ. C'est pas de la faute... C'est la même affaire. Ils se sont fait pogner Non, c'est pas réglé. Ça fait huit ans que ça joue. Non, c'est pas réglé parce que tout le monde s'envoie à balle. Puis deuxièmement, il y a une consolidation dans le marché qui fait en sorte que... Si toi, t'as acheté une compagnie qui faisait ça, oui, t'en es responsable parce que t'es le nouveau propriétaire. T'es responsable de tout ce que... Mais ça change pas s'il y a un cartel. Non, mais ils se sont fait pogner. Il y en avait un, point. Il faut arrêter de... Encore une fois, jouons pas à l'autruche. Sauf qu'en ce moment, moi, je déplore que les détaillants, donc les métros, l'emblage, tout ce monde-là, arrêtez de dire que vous faites pas des profits records. C'est faux. Vous en faites. Vous vous versez des gros bonus. Vous vivez une grosse, grosse vie sale. C'est correct. Faites juste le dire au consommateur. Le consommateur décidera s'il achète son pain après chez métro ou l'emblage ou il encourage pas le petit commerçant local. Puis en plus, hier, je suis allé chez métro. Puis moi, j'aime ça. Il est dans notre quartier. Puis j'aime ça. Là, la gérante est extraordinaire. Elle travaille fort. Les gens travaillent fort. Mais là, c'est rendu qu'il y a deux, trois caisses quand ça va bien. Puis là, il faut que tu passes à la caisse toi-même puis emballer toi-même ta commande puis passer toi-même. Il y a plus de services pantos. Éric Laflèche a dit, viens emballer ma commande. Au prix où t'es payé, toi-là, descends au métro puis en vas emballer des commandes. Moi, mon plus vieux, il a travaillé au métro de Candiac. Il a travaillé au métro puis j'en revenais pas. T'emballes. Moi, j'étais fier de lui. C'est lui qui a décidé d'aller travailler. Mais il était payé, je pense, 17 piastres de l'heure. Quand même. Non, mais quand même. Hé, arrête. C'est beaucoup d'argent pour emballer des commandes. J'enlève rien de ces gens-là. Mais 17 piastres de l'heure. Mais le problème, c'est qu'il trouve pas. Puis je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps vide. Hier, je cherchais quelque chose dans le métro. Tu sais, je cherchais du thai. Voyons, Colin. Peu importe. Un truc thai. Puis la personne, elle m'a quand même dit ce qu'on a, c'est là. C'est pas ça que je t'ai demandé. T'as-tu dit ah, basilic thai. Je cherchais du basilic thai. OK. Là, j'ai un conseil pour toi et pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Quand vous allez dans un commerce, arrêtez de demander des conseils. Démerdez-vous. Vous allez rester de meilleures rumeurs. Effectivement. Moi, je suis allé dans un Rénaudépôt et le gars me dit là, je demande un truc. Je le sais que c'est pas là. Il m'amène. Je dis, attends, tu sais-tu où tu t'en vas? Il me regarde. Je dis, tu sais pas où tu t'en vas. Tu sais pas de quoi je parle. Dis-le. C'est pas grave. Moi, je le sais où c'est. Là, je pensais que ça avait été déplacé comme produit. Là, le gars, il s'en va puis il vient pas. Il vient pas avec moi pour dire, OK, je vais vous suivre pour savoir c'est où pour la prochaine fois. Il s'en calice. C'est pour ça que je te dis que les petits commerces de détails qu'on a besoin, tu sais, je vais en nommer un. C'est pas parce que... Moi, j'ai reçu, elle prend pas ça pour du cash. Le marché Tondreau. Le marché Tondreau à Verdun. Petite épicerie fine, boucherie. Mais quand tu vas là, t'as une expérience comme client extraordinaire. Ça vaut quelque chose, ça. Le boucher, il te dit, comment t'aimes ta viande? Il te pose 3-4 questions. T'aimes-tu sucré? T'aimes-tu pas sucré? Prends-t-elle marinade. Ceux-là, je les ai frappés deux fois de plus pour toi. Ça, t'es prêt à payer plus cher. Mais hier, dans le même métro, Colin, je voulais de la morue. OK? Puis j'y avouais pas dans le rack des jambes allées. Il y en avait une belle sur du... sur de la glace. De la glace. Puis je disais à personne, je voudrais ce morceau-là, il y a plus personne ici. Prends-ce dans l'étagère. En tutoyant? Oui! Prends-ce dans l'étagère. Mais excuse, c'est parce que je veux celle-là, là. Tu emballes-moi l'air, là, colis. Excuse-moi, je m'en gâche. Je t'ai rendu là. Je vais le faire moi-même. Je vais le passer en arrière du comptoir. Je vais l'emballer moi-même. Moi-même. Non, non, non. Il n'y a plus personne. Prends-ce dans l'étagère. Deux fois. Puis après ça, le clou, il n'y a pas mon basilic thai. Je capotais. Tu sais, honnêtement, forcez-vous. Qu'est-ce que t'as mangé, finalement? J'ai mangé ça, mais bon. Non, non, non. J'ai mangé, mais j'aurais préféré le poisson frais. T'as pris dans le comptoir? Oui, bien, je faisais une soupe au poisson. Il fallait du poisson dedans. Mais c'est ça, l'expérience d'aller consommer. Après, il se demande pourquoi on commande sur Amazon. Bien, parce que sur Amazon, tu l'apportes à la maison. C'est ça. Puis si ça ne fait pas, tu le remballes puis tu le retournes. Puis tu ne te fais pas suer par souvent des jeunes incompétents, désintéressés qui se disent, c'est par là, ou de te faire dire, ça, ça m'est déjà arrivé, parce qu'il ne faut pas casser du sucre pour casser du sucre, mais tu me fais dire, ça, monsieur, je ne connais pas ça, mais je vais essayer de vous trouver quelqu'un. Ah, là, tu fais, OK, c'est honnête. Ça, c'est honnête. Je n'ai pas de trouble avec ça. Tu ne le sais pas, tu ne me connais pas, je n'ai pas de trouble avec ça. Avec des profits records. Honnêtement, une station de ski, là, je change de... Une station de ski, ça a des ambassadeurs. Ça, c'est du monde tarif, puis eux, ils font juste présence. T'accueilles. Mettez ça dans un métro. Une personne, honnêtement, ça peut changer toute l'expérience. Levez la tête. Quand vous croisez un client, levez la tête, dites bonjour. Juste bonjour. C'est du service à la clientèle. Pas, qu'est-ce que tu veux, et pas tu à toi, pas moi quand... Non, mais tu sais, tu pourrais te dire, hi, how are you, tu sais, là, on les entendait. C'était la dernière chronique de Philippe-Richard-Bertrand. Va t'en chier. Écoutez Philippe-Richard-Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube-radio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.